Vite! Viens par ici! Ok, tu es prête à faire ça? On va mettre du dentifrice dans le soda! Et on va voir ce que ça fait! Mais non! C'est trop incroyable! Il faut que je trace le bon angle. Attends, c'est quoi ça? Comment j'ai pu casser mon ongle comme ça? C'est horrible! Oh! Bon, il faut que je me calme un peu. Je vais tout simplement utiliser mon kit de premier secours pour ongles. Oh! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Tu connais les règles! Pas d'accessoires de maquillage en cours! Oh! Je n'ai pas envie qu'on me crie dessus comme ça! Je m'occuperai de mon ongle plus tard. Attends une seconde! Je crois que j'ai une idée! Ouais! C'est sûr que ça va marcher! C'est bon! Je vais poser ma lime à ongles et je vais mettre ma règle dessus. Et maintenant, je vais faire les marques des centimètres sur la lime. Tout du long! Voilà! C'est fait! Et maintenant, j'ajoute les chiffres. Il faut bien tout marquer si je veux l'utiliser comme règle. Tout doit être bien écrit! C'est bon! J'ai terminé ma préparation! Maintenant, je peux me limer l'ongle. Mais en plus, ça fait aussi office de règle! C'est incroyable! Je vais avoir des beaux ongles et un devoir parfaitement réussi! Ah! Ces feuilles sont toutes mélangées! Ça ne va pas être drôle! Ah! 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 Aïe! 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 C'est encore pire maintenant! Oh! J'en ai marre! Il faut que je règle ça! Viens là, agrafeuse! Hein? Pourquoi elle ne fonctionne pas? Plus d'agrafe! C'est forcément ça! Et attends une seconde! Je crois que je sais ce que je peux faire! C'est bon! Mes feuilles sont bien rangées! Et maintenant, je prends mon cutter. Je vais faire deux entailles ici et là. Et je vais plier la feuille ici. Et faire passer le coin dans l'autre entaille. Et voilà! Les feuilles sont attachées ensemble, sans agrafe. Mes feuilles sont enfin rangées! Et en plus, elles ne vont pas se mélanger! Je peux aller en cours! Ce cours est pénible à mourir! C'est horrible! Si seulement c'était l'heure de rentrer à la maison. Alors, qui peut résoudre ce calcul? Moi? Oh! Choisissez-moi! Moi, moi, moi! Oh! Tu as trop de chance! Tu peux le faire! Comment je suis censée résoudre ça de tête? Hé! Aide-moi! Oh! D'accord! Je vais devoir guiser en plein dans le mille! Les crayons! Vise les crayons! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un de vous qui a fait ça? Je ferais mieux de tout ramasser. Ouais! Ça a fonctionné! C'est bon, j'arrive! Vite! Échange de place! La prof est occupée à autre chose! D'accord! Mais il faut que je change de look! En pensant bien à enlever les barrettes de mes cheveux? Ok! Le physique, c'est bon! Maintenant, il faut que j'adopte le même comportement! C'est bon! C'est le dernier crayon! Quand tu veux pour résoudre ce calcul! Oh! Bon, d'accord! Le premier chiffre est un 2, donc je vais tracer deux lignes. Le deuxième chiffre est un 1, donc je vais ajouter une ligne. Ensuite, je vais faire trois droites dans l'autre sens pour le 3. Et ensuite, deux lignes pour le dernier 2. Et maintenant, je dessine les arcs. Aussi simple que ça! Et ensuite, les points. Un point à chaque intersection. Je compte six points à cet endroit. La section du milieu a sept points. Et la dernière partie a deux points. Et voilà! Il ne reste plus qu'à associer le tout pour en faire un nombre. La réponse est 672! Voilà! C'était trop simple! Voyons voir. Attends! Toi, tu as réussi! Excellent travail! Bravo! Alors, on va faire un concours pour voir qui résout ce calcul le plus vite. Je vais gagner, c'est sûr! C'est ce qu'on va voir! Trois! Partez! Regarde comme elle est concentrée! Attends! Elle ne fait pas la course? Tant pis pour elle! Je vais gagner encore plus facilement! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lime les ongles? C'est totalement ridicule! C'est bon! Elle s'y est mise sérieusement! Un café? Mais elle a trouvé ça où en plus? Et une barre au chocolat? Elle n'a qu'à sortir déjeuner carrément! Pas grave! Je vais continuer! J'ai fini! Quoi? Mais non! Comment c'est possible? Mais je n'ai pas encore résolu le calcul! Elle travaille trop dur! Je préfère travailler intelligemment! Je vais écrire les premiers chiffres en haut Et le deuxième chiffre sur le côté Alors, 3 fois 7 font 21 Donc je vais écrire ce nombre dans ce point Alors ensuite, 7 fois 1 Ça c'est facile! 7! Cette réponse va dans la case du milieu Et enfin, 4 fois 7 Pas soche! Ça fait 28 Dans la dernière case Le premier chiffre est un 2 Ensuite, je vais faire la somme des deux cases suivantes Ça me donne 1 Ensuite, les cases suivantes 7 plus 2 font 9 Donc ça descend ici Et le dernier chiffre, 8, descend là aussi Et voilà la réponse! 2198, fini! C'est ce feutre qu'il me faut! C'est parti! Je vais commencer à écrire! Oh! Les cheveux de Kevin sont tellement beaux! Et en plus, il est tellement gentil! Et trop mignon! Oh! Je pourrais passer ma journée à le regarder! Ouh là là! J'étais dans la lune! Oh non! Non, non, non! J'ai écrit son nom et j'ai dessiné des cœurs partout! C'est bon! Je vais effacer ça! Ça ne part pas! Ça ne veut pas s'en aller! J'ai dû utiliser le mauvais feutre! Oh! Le verre d'eau va m'aider! Je vais prendre une grande gorgée C'est bon! Cette fois, je suis prête! Je peux me mettre à gratter! Allez, allez, allez! Efface-toi! Ça ne sert à rien! Ça ne fonctionne pas non plus! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir la honte de ma vie quand les autres verront ça! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais! Je suis désolée! Ça ne part pas! Ne t'inquiète pas! J'ai une astuce qui va te sauver! Il va quand même te falloir ce feutre à tableau blanc! Il faut que tu réécrives sur le feutre permanent avec l'autre feutre! Tu dois bien repasser sur chaque trait! C'est bon? Tu regardes? Maintenant, je peux effacer avec la brosse! Tu vois? Tout part facilement! Pas besoin de gratter! Ta-da! Il n'y a plus écrit Kevin au marqueur permanent sur le tableau! Oh! C'est beaucoup mieux! Oh mon Dieu! Kevin arrive! Fiu! C'était moins une! Ne t'inquiète pas! Je ne te dirai rien! Je veux que ce crayon soit aussi pointu que possible! Oh oh! Je vais éternuer! Hé! Je peux? Ah tchoum! Oh! Oups! Je suis trop désolée! Ça fait beaucoup d'épluchures de crayon! Oups! Je me sens mal là! Oh attends! Je crois que ça pourrait marcher! Ouais! J'ai la solution! Ça ne se reproduira jamais! Voilà! J'ai ma boîte de tic-tac! Je vais enlever tous les bonbons et enlever le capuchon! Mon taille-crayon rentre pile-poil dedans! Je remets le capuchon sur la boîte! Et maintenant, je peux tailler mes crayons sans en mettre partout! C'est bon! Je peux te poser une question en toute sécurité maintenant! Ouais! J'ai trouvé une solution! Tu vois? Dis donc! C'est drôlement rusé! Tu utiliserais une de ces astuces en cours? Dis-nous tout dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la page de notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là! Sous-titrage Société Radio-Canada et de t'abonner à la page de notre chaîne! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada